Il se télétransporte hors du ventre de sa mère, la naissance mystique d'un enfant spécial. Cette histoire m'a été rapportée par une abonnée du Congo central. Voici son témoignage. Dans notre village, il y avait une dame qui était enceinte. Cette dernière était très pauvre, et avec sa grossesse, elle ne pouvait pas tous les jours manger à sa faim. Un jour, elle vut des mangues dans un champ qui ne lui appartenait pas. Elle décida quand même de les cueillir et de les manger. Cependant, le propriétaire du champ, qui était un grand sorcier, l'avait vu voler les fruits. Il l'interpella et lui dit alors de recracher les mangues et de les remettre sur l'arbre où elle les avait cueillis. Bien sûr, c'était impossible. Le monsieur commença alors à la maudire et lui dit que l'enfant qu'elle porte dans son ventre deviendra son esclave. La dame fut choquée par ses propos. Quelques mois passèrent et la femme était bientôt arrivée à terme. C'est alors qu'un jour où elle faisait le ménage, d'un coup, son ventre se vida et redevint plat. Elle était très étonnée. Comment cela était possible et où était passé son bébé ? C'est alors qu'elle entendit les pleurs d'un enfant devant sa porte. C'était comme si le bébé s'était télétransporté hors de son ventre sans passer par la voie normale. L'enfant s'appela Kaotwaako et devint un train grand sorcier qui vit encore dans notre village, le village de Luima, dans le territoire de Songololo, au Congo central. Quelle histoire fascinante ! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Akashiji, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique. Sous-titrage ST' 501